On me dit Vincent Dodienne a peur. On me dit Vincent Dodienne a peur. J'ai tout le temps peur. Ah bon ? Ah oui ? Je suis le Moviette. Bienvenue Moviette. Merci toi-même. Alors, bonjour à tous. Sauf à toi, ça te fera les pieds. Voilà, allez. Éphémérite. Oui, bonjour Vincent, bonsoir Raphaël. Non, Aurélien. Aurélien. C'est son père Raphaël. Je vois pourquoi j'ai peur, parce que je suis en train de faire un AVC. Alors, allez, éphémérite. Bim. Tu t'y attendais par la celle-ci ? Non, cette semaine je fais l'éphémérite. Ce semaine prochaine je ferai la météo des plages, je fais ce que je veux. Éphémérite donc, il fait 11 degrés. Et nous fêtons les Justines. C'est chiant l'éphémérite. Et aujourd'hui c'est le jour du Persi. Voilà, bon, allez. En couverture du JDD. Pourquoi le FN fait toujours peur ? Je pense que la photo est éloquente. Et là je m'adresse aux étudiants en marketing. Ça, ça n'est pas une bonne piste pour Chin Chin d'Afflelou, par exemple. Parce qu'on a envie d'acheter une paire, certes, mais de ciseaux pour se crever les yeux. Donc ça n'est pas avantageux. Évidemment, grosse actualité pour le FN qui, lors d'un congrès ce samedi à Lille, a annoncé son changement de nom. Le parti s'appelle désormais NTM. Et Gilbert Collard, quant à lui, a enflammé Bercy trois soirs de suite. Le week-end a été riche. Puis moi j'ai pas mal picolé, donc j'ai peut-être un petit peu mélangé les trucs. Concernant le parti frontiste, le JDD dévoile quelques chiffres. 63% des Français jugent le FN dangereux, dont 68% chez les retraités, 91% chez les partisans de la France insoumise et 20% chez les sympathisants du FN. Ils sont rigolos ces gens. Ils s'auto-trouvent dangereux. Il faut qu'ils se fassent plus confiance. Moi je pensais qu'ils cessent de sympathiser avec n'importe qui. Puis comme ça, de moins 20% en moins 20%, ça va finir par faire de belles soldes à l'extrême droite. S'il en est un qui est colère comme tout, c'est Jean-Marie Le Pen qui dénonce ce matin sur France Inter ce changement de nom comme un assassinat politique et n'exclut pas de reprendre le nom du FN pour des démarches qui resteront à définir, précise-t-il. Et donc moi je précise que ces démarches sont évidemment les bienvenues, mais qu'elles devront rester dans un domaine restreint tout de même. Par exemple des démarches de type internement en maison de repos médicalisé ou dans un domaine plus récréatif, personnalisation de ronds de serviettes. Serviettes qui vous permettront d'effacer cette petite écume rageuse au coin de vos délicates lèvres âgées. Et puisqu'on parle de FN, parlons de Laurent Wauquiez qui, selon Cécile Alduit, emprunte à la famille Le Pen son lexique, préférant par exemple au terme immigré celui d'étranger, terme qui rappelle à l'étrangeté et appuie donc bien fournoisement sur le fameux bouton de la peur de l'autre et des différences. Citant encore Wauquiez et son goût désormais assumé pour les pastilles Vichy, il dit, Wauquiez, la France c'est d'abord une terre, la nôtre, parce que ceux qui nous ont précédés l'ont travaillé, ils se sont même fait tuer pour elle. Absolument, absolument, il y a plein de gens qui ont construit la France, comme par exemple des tas d'Algériens sous-payés au sortir de la décolonisation, et autant de Sénégalais qui se sont battus pour elle et qui, tout étranger qu'ils étaient, sont morts quand même. Mme Le Pen et M. Wauquiez, qui telle une seule et même poupée de chocie, font tout ce qu'ils peuvent pour nous épouvanter. Et ça marche, c'est excitant de regarder des films d'horreur, mais enfin là, le problème c'est qu'on ne pourra pas faire pause pour aller chercher de la glace au frigo et ni les éjecter violemment de notre téléviseur. C'est là leur moindre défaut, comme disait La Fontaine. Allez, on passe à autre chose, page 10 du JDD, un article sur Hortefeu. Il tape le JDD. Oui, mais là, le problème c'est que c'est la gazette de la France occupée, le JDD, cette semaine. Page 11, sinon on tourne les pages, page 11. Non, alors page 12, oula, non, page 16, page 16 non plus, d'accord, très bien. Alors page 39 peut-être, page 39, voilà. Ça me détend, la revanche des charcutiers, avec une photo qui représente un sublime coucher de soleil éclaboussant les quais mordorés des canaux d'Amsterdam. Ah non, c'est du pâté en croûte, pardon. Ah oui, c'est du pâté en croûte, donc ça ne va pas coller. Après m'être intéressé à ça m'intéresse, et avoir aimé aime le monde, j'ai lu Lire. Je suis peut-être un peu premier degré comme garçon. Et dans Lire, j'ai trouvé le chanteur Raphaël, qui déclare, la poésie naît du réel. C'est beau. Par contre, ce sont des, regardez, ce sont des propos recueillis par carte bleue. Finalement, ce n'est pas de la poésie, c'est vulgaire. J'étais sûr qu'il était vénal, ce type, et menteur. Oh, c'est nul. C'est nul, hein. C'est nul. Moi, je ne trouve pas que je le renleveille. Regarde, je la donne à Étienne Carbonnier. Ça, c'est bien pour moi. Pour moi, c'est pas mal. Donc, ça m'a énervé, cette histoire de... Les cartes bleues. Donc, je me suis détendu avec Cosmo. Dans la série Cosmo est une mine d'or, je vous propose le dossier. J'ai toujours un truc à dire. Le magazine Féminin nous propose, en effet, des conseils de pros pour lancer ou relancer une conversation. Vous sentez venir la perle ? Elle est là. Par exemple, pour animer un dîner de copines, on n'hésitera pas à faire la maligne. Exemple. Non, je n'ai pas de chargeur. Mais tu sais que tu pourrais recharger un portable en le branchant sur ton corps. Bon, c'est vrai qu'après, il ne te resterait plus d'énergie pour rester vivante. Ça, c'est un conseil de pros ? Et vous confondez pros et complètement cons ? Je ne sais pas. De deux choses l'une. Soit c'est une information sérieuse, cette histoire de chargeur, auquel cas, ça mérite de creuser. Tiens, est-on sûr que c'est sans danger ? Dans quel orifice dois-je brancher l'appareil ? Soit c'est une blague. Et auquel cas, moi, je tapote sur l'épaule de ma voisine. Je lui dis, tu me laisses manger tranquille maintenant et tu ne me parles plus jusqu'au café gourmand. D'autres conseils. Pour un dîner entre copains, on taquine. Regarde que je te taquine. Et on dit, en fait, les Daft Punk, c'est Charlie et Lulu. Ça, c'est taquin ? C'est vrai, j'aurais dit moisi, moi. On prie que les convives soient nés autour de 1983. Sinon, la taquinerie est caduque parce que beaucoup de personnes en dessous de 30 ans, Charlie et Lulu évoquent au mieux un dessert lacté de wagon-bar, au pire, un cookie de wagon-bar. Dans un ascenseur, on demande, ça va ? Regarde, c'est fou. Je préfère faire ce genre de blague ou les miennes quand même ? Dans un ascenseur, on demande, ça va. Mais ça, ça ne relance pas une conversation. Ça l'entame et ça fait chier. Bon, pour combler l'ennui dans un dîner professionnel, on déstabilise son voisin. Et vous, vous préférez votre père ou votre mère ? Dans un dîner professionnel. Donc on imagine la conversation, et vous, vous préférez votre père ou votre mère ? Je n'ai connu malheureusement ni l'un ni l'autre. Et je ne saurais pas dire si j'ai préféré la DAS ou la prison pour mineurs. Vous ne finissez pas votre soboucaut ? Et puis enfin, la Palme, la Palma de Mallorque. Pour relancer une conversation, Elie Semoun et Patrick Bruel sont cousins. Et ça, ça marche. Non, ça, ça fonctionne. Mais uniquement pour relancer une conversation antisémite. Donc il faut avoir les bons copains. Voilà, donc moi, je tapote sur l'épaule de Cosmo du mois de mars. Et je lui dis, il faut trouver des vrais sujets. Quoi de neuf dans Gala, me demandez-vous ? Car vous n'êtes pas allé chez le coiffeur depuis plusieurs semaines. Eh bien, Florent Pagny déclare, j'ai appris à tout scanner dès l'enfance. Je sens qu'elle va te plaire, je blague aussi. Attention, prends-toi. J'ai appris à tout scanner dès l'enfance. Je voudrais dire à l'ensemble de la presse française que les compétences bureautiques des chanteurs de variété n'intéressent personne. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris que vous receviez Julien Doré demain. Ça fait 74 fois qu'il vient Julien Doré. C'est normal. Il vient plus souvent dans cette émission qu'Étienne Carbonier. Et en plus, tu savais qu'il est payé Julien Doré, lui ? Ah, il est payé, lui ? Oui. Ah ouais ? Page 12 du Parisien. L'info en image. Un petit air de printemps. Le soleil était la tête d'affiche de ce week-end. Et des foules de Parisiens se sont précipitées au jardin du Tuileries pour profiter de cette embellie salutaire. Comme elle, regardez, comme elle a l'air bien, la fille, là. Regardez. Mais par contre, on peut revenir ? Voilà, elle a l'air morte, là. Et oui, il y a un changement de température trop brusque qui peut tuer les gens. Rest in peace, madame, mais libère quand même la chaise longue parce qu'il y a des gens qui supportent la chaleur. Coup de gueule, relevé sur Internet cet article avec le nitrogen backpack d'Odien accélère le rechargement des portes d'avion en escale. Voilà. Alors, pourquoi je vous le dis ? Parce que autant pour vous ficher de ma tronche quand je fais des fashion faux pas à la fashion week, il y a du monde. Mais pour relever mes compétences aérodotiques, il n'y a personne dans cette émission. Bonne gamme. Alors, je vous explique un petit peu les photos. À gauche, c'est mon pote Gabriel qui huile un peu la porte de l'avion parce qu'en plein vol, elle faisait cric-cric et qu'à visiblement, ça faisait peur aux passagers. Et à droite, c'est moi qui ventile un hublot parce qu'il avait un petit coup de mou. Vous avez l'air surpris ? Non, non, non. Vous étonne Richard Berry qui mange un yaourt ? Pourquoi ça vous étonne de Diane qui répare un avion ? Ça, c'est une blague des années 70. On conclure. On conclura la semaine prochaine. C'est fini ? Oui, c'est fini. Ah d'accord, ok. On conclura la semaine prochaine.